Générique ... Bonsoir Isabelle De Golemin. Vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix. Vous êtes également l'auteur de ce livre, Histoire d'un silence. C'est aux éditions du Seuil. On va revenir avec vous sur le procès du cardinal Barbarin qui s'ouvre aujourd'hui à Lyon. L'archevêque est accusé de ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles commises sur plus de 80 enfants par le père Préna dans son diocèse. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès ? Il est accusé de ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles qui sont commises avant qu'il soit archevêque. C'est important de bien rappeler l'histoire puisque ça s'est arrêté a priori en 1991 et que lui est arrivé à Lyon en 2002. Ce qu'on peut attendre de ce procès, ce n'est pas le procès d'un homme, Barbarin qui arrive en bout de chaîne, mais le procès d'une institution. Barbarin a mal géré, mais avant lui, tous les archevêques qui l'ont précédé aussi ont mal géré. Et puis il y a aussi des prêtres qui n'ont rien dit, et puis il y a aussi des parents qui n'ont rien dit. Il y a des catholiques qui n'ont rien dit. Finalement, le procès du silence de l'Église, de cet omerta. Oui, c'est ça, d'une omerta qui gagne toute l'institution et plus que l'institution, je dirais même les catholiques eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'a le plus frappée puisque je suis de Lyon et que j'étais scout dans cette troupe-là et que je connaissais très bien le père Préna. C'est que finalement, même moi comme petite fille, je le savais. C'est-à-dire que les parents le savaient, tout le monde disait, ah bah oui, le père Préna, il touche les petits garçons, il tripole les petits garçons. C'est ce qu'on disait tout le monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde le savait à Lyon, personne n'a rien fait, personne n'a rien dit ? Alors d'abord, il faut voir l'époque. C'était donc juste dans les années 90. Il a été, après des années 72 à 90, il a été responsable de cette troupe. À l'époque, la pédophilie n'avait pas du tout le même impact qu'aujourd'hui. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je pense que pour les catholiques, il y avait une sorte de révérence par rapport aux prêtres et qu'ils ne voulaient pas le dénoncer, qu'ils ne voulaient pas le voir. Donc il y a eu beaucoup de suscités. Pourtant, vous dites vous-même que vous êtes allé voir le cardinal Barbarin. Vous-même, Isabelle de Gaulman, vous avez dénoncé les agissements du père Préna. Quelle a été sa réaction à l'époque ? Oui, alors ça, c'est après, en 2005, parce qu'un prêtre de Lyon m'avait dit « Mais ce père Bernard est un salopard et il y a un gros dossier sur lui au diocèse. » Donc je me suis dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? » Et donc j'en ai parlé au cardinal Barbarin. Très sincèrement, j'en ai pas parlé pour... J'en ai plutôt parlé comme catholique. C'est-à-dire que... Et je m'en veux de ça, en disant « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Attention pour l'Église, etc. » Après, je n'ai pas suivi les choses comme journaliste. Alors que j'aurais pu, à l'époque, suivre. Et ce n'était pas prescrit à l'époque. Lui, effectivement, qu'est-ce qu'il a pensé ? Il le dit, il a dit au commissaire, donc c'est public. Il a dit « Ouh là là, quand elle m'en a parlé, moi, je savais qu'il y avait des problèmes avec ce prêtre. » Alors qu'est-ce qu'il savait ? C'est ça le truc. Je pense qu'il ne savait pas l'ampleur de ce qui s'est passé. Mais il s'est dit « Je savais qu'il y avait des problèmes avec ce prêtre. Attention, si elle le sait, c'est que ça va sortir de Lyon. » Donc là, premier réflexe, la défense de l'institution. Surtout ne rien dire et surtout refermer cette chape de plomb pour que rien ne se sache. Oui, parce que je crois que le problème de Barbarin comme de beaucoup d'évêques, c'est d'avoir considéré que finalement, il fallait s'occuper des pédophiles qui arrivaient, mais tout ce qui s'était passé, c'était du passé. Alors, il a dit lui-même, je vous coupe, excusez-moi, parce qu'on va regarder sa réponse, où il reconnaît sa réaction plus qu'inappropriée. Voilà ce qu'il dit. « C'est vrai que mon réveil a été tardif. Si j'avais été en relation directe plus tôt avec des victimes et que j'avais vu la gravité des dégâts, je me serais dit, il faut agir immédiatement. » Ce témoignage, c'est un aveu. Oui, d'ailleurs, il a reconnu qu'il avait fait des erreurs de gestion comme responsable du diocèse. Après, la justice va dire quel est le degré de ses erreurs. Après, le problème, c'est qu'il a vraiment pensé, je pense, et comme beaucoup d'évêques, que de toute façon, ce n'était pas la peine de déterrer le passé, ce qui était passé est passé. On les sait tout de même, toujours auprès d'enfants, un pédophile en puissance. Oui, alors lui, il était convaincu qu'il ne recommencerait pas. Alors, il s'est finalement arrogé le juge. On a longtemps pensé sur la pédophilie. Aujourd'hui, on sait que la pédophilie ne s'arrête pas du jour au lendemain. A priori, il n'a pas recommencé, mais bon, ça, peut-être qu'on le saura dans 20 ans, malheureusement. Non, le problème surtout, c'est quand vous voyez quelqu'un qui a fait des crimes, même si vous êtes religieux, vous dites, tu vas devant la justice. C'est-à-dire que c'est ça le problème. De toute façon, c'était laissé en impunité totale un criminel. Donc, même s'ils ne continuent pas à faire ces crimes, il y avait de toute façon à rendre des comptes à la justice. Et il faut juger. C'est cela que la justice va devoir troncher aujourd'hui. Oui. Il y a un débat complexe autour notamment de la non-dénonciation de ces crimes sexuels. Oui, en fait, le débat, c'est surtout la non-dénonciation, combien de temps ça dure ? C'est-à-dire que, selon la justice, normalement, vous avez trois ans quand vous êtes au courant d'agissements d'un pédophile. Pendant trois ans, vous pouvez dénoncer et après, il y a prescription. Vous n'êtes plus obligés de dénoncer. Mais il y a aussi la question de la non-assistance à personne en danger. Oui, sauf qu'ils n'étaient plus en danger puisqu'ils étaient majeurs. C'est très, très compliqué. Moi, je pense que ça, c'est un débat que la justice va trancher. C'est-à-dire, jusqu'à quand est-ce qu'on doit dénoncer un pédophile ? Par contre, il y a un débat moral, un débat institutionnel sur l'Église. Et ça, ce débat-là, il faut que ça soit vraiment un débat aux yeux de tous et qu'on puisse trancher, nous. Et alors, justement, c'est aussi le débat que souhaite avoir l'une des victimes. François Deveau, qui avait 9 ans quand il a été abusé sexuellement par le père Prénat, gagner le procès, ce n'est pas sa préoccupation principale. Et il explique qu'il veut, justement, revenir sur ce débat au sein de l'Église. On l'écoute. Certes, il y a l'effet de pédophilie, mais pour moi, l'important dans cette affaire, c'est qu'on ait couverts pendant aussi longtemps, en fait. Qu'on ait protégés, qu'on ait nommés doyens, qu'on ait changés de place, comme ça, et en connaissance de cause. Alors, est-ce que ça, ce serait possible aujourd'hui ? Non, je crois que ce ne serait pas possible. Ce ne serait même pas possible aujourd'hui que quelqu'un comme moi aille voir un évêque et que l'évêque ne fasse rien. Je pense que, heureusement, ce n'est plus possible. Donc là, je crois que les choses ont quand même bien bougé, grâce à l'affaire Barbarin, grâce à l'association des victimes de Lyon, qui a vraiment beaucoup, beaucoup fait de choses, beaucoup poussé à bout un peu l'Église, mais qui a obligé l'Église à bouger, et je crois que c'est heureusement. Alors, on entend le pape François qui prône la tolérance zéro. Ce midi, à nouveau, il a dénoncé les crimes pédophiles comme des crimes les plus viles et les plus néfastes, je le cite. Ce sont de belles paroles ou c'est suivi des faits ? Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui ? Alors, il y a des choses déjà qui ont été mises en place. Il y a une commission au Vatican pour l'éducation par rapport aux prédateurs sexuels. Il y a aussi une commission qui le conseille pour prendre des mesures, etc. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. C'est vrai que ça ne va pas assez vite. D'ailleurs, on lui a reproché. Et lui-même, le pape François s'est aperçu qu'il ne pouvait pas avoir confiance dans ses évêques. Quand il est allé au Chili, il s'est aperçu après qu'en fait, ses évêques l'avaient menti sur ce qui s'est dépassé. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire dans l'Église catholique ? Comment est-ce qu'on peut juger les évêques ? Aujourd'hui, rien n'est prévu pour ça. Le pape nomme tous les évêques du monde entier. Mais personne ne peut les juger. Et donc, quand des évêques sont coupables parce qu'ils couvrent des faits de pédophiles, personne ne peut dire s'ils sont coupables ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer ? Je pense qu'il faut... Bon, l'Église a un certain nombre de droits canons, de droits. Donc, elle peut faire des procédures qui permettent aux évêques d'être déplacés à Rome et d'avoir un tribunal à Rome qui les juge pour des manquements comme ça à des noms de dénonciations. Aujourd'hui, on parle aussi de cellules d'écoute, de paroles qui remontent un peu plus facilement, de justice davantage saisie. Je crois qu'il y a eu des signalements de cas suspects, 75 cas signalés au procureur, 49 prêtres suspendus. Ça, ça va dans le bon sens ? Oui, oui. Et ça, vraiment, je crois que l'Église de France commence à faire tout ce chemin-là. Je crois que ce qui manque maintenant aujourd'hui à l'Église de France, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans. Parce que ça, de toute façon, elle ne pourra pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Il faut qu'elle revienne là-dessus qu'historiquement, on comprenne les mécanismes qui ont fait que, comme à Lyon, un prédateur comme le père Bernard, on parle d'un agresseur, c'est de l'industrie. Enfin, c'est épouvantable. C'est plus de 100 victimes, dont certaines qui sont aujourd'hui au tribunal, qui ont été violées pendant deux ans. Donc, c'est des choses épouvantables. Comment on a pu laisser quelqu'un comme ça et qui est encore prêtre aujourd'hui ? Merci, Isabelle de Golemin, rédactrice en chef à La Croix. Et on va pouvoir suivre, justement, ce procès pendant encore plus de deux jours puisqu'il se terminera mercredi prochain. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel Detarlé qui revient sur la mobilisation des Gilets jaunes. Après les violences de ce week-end, le gouvernement hausse le ton. Édouard Philippe s'exprime ce soir à 20h. Axel Detarlé et ses invités, c'est dans un instant. C'est dans un instant.